Le 14 août, on n'a pas pu jambler. Nous voulions l'entremblement passés dans le département. Le 14 août, et tout le monde s'agissait. Comme nous l'a constaté, nous avons pris l'hôpital qui s'agissait dans le 4 servis de base. Donc après, suite avec le 14 août, nous avons été étudiés totalement, donc nous sommes obligés d'habiter sous le temps. Ce jour, c'était vraiment difficile pour nous pour nous recevoir plus de 200 patients en plein air pour nous bailler aux soins. Nous n'avons pas couché, c'était vraiment difficile. L'une des chances que Médecins du monde a eues lors de l'intervention après le tremblement de terre du 14 août, c'est qu'on était déjà présents dans l'INIP. On avait déjà eu des projets qui avaient été menés à bien avec les autorités locales, avec les partenaires locaux, avec les leaders des différentes communautés. Ça nous a permis d'intervenir rapidement sur le terrain, mais surtout d'aller directement là où la population était le plus impactée. On a été capable de rejoindre les populations les plus marginalisées, les personnes qui étaient peut-être plus isolées dans les montagnes, dans les villages où l'aide d'urgence n'arrivait pas nécessairement. Cela m'a dit qu'il m'a beaucoup d'aide. Après, je m'aident à l'aide de ces gens, parce que je n'ai pas eu de l'aide d'une part où je dormais, et grâce à ces gens qui ont eu de l'aide. Ce coup cela a créé des chocs automatiques. Le événement a passé, ça a fait que les gens vivent dans l'apprentissage et vivent dans l'apprentissage et dans l'apprentissage. Il y a des écoles, et puis il y a des écoles. Je veux apprendre à faire des formations pour nous. Je veux apprendre à faire des formations. Je veux apprendre à l'apprentissage. Je veux apprendre à l'apprentissage et à l'aide de l'autre. Donc, je veux apprendre à l'apprentissage avec stress. Ce problème est que si tu frappes dans l'apprentissage, l'autre jour, lundi passé, un peu les élèves de l'école, je vais venir là. Ce n'est pas un décès ou un décès. Mais c'est une situation de panique. Une situation de panique, bien qu'il y a des détresse respiratoire, bien qu'il y a des problèmes systériques. Donc, nous avons besoin d'apprents psychologiques. Beaucoup de choses ont été réalisées en six mois. Des équipes ont été dépêchées sur le terrain. Cela a permis de contribuer au relèvement de la population avec les autorités sanitaires, avec les ASCP, avec les populations. Toutefois, six mois après le tremblement de terre, on se rend bien compte que beaucoup reste à faire. Nous devons garder ensemble les besoins. Nous identifions les besoins. Et puis, nous-mêmes, nous faisons des actions, que ce soit médicaments et matériels médicaux. Comme ça, nous avons appui à l'institution. Et puis, avec ça, nous avons une capacité pour nous recommencer à fonctionner très bien. Nous avons besoin de continuer de développer la communauté. Nous avons besoin d'aide pour nous, parce que nous avons besoin de construire. Quelque chose qui a frappé les équipes de médecins du monde, c'est la résilience des populations. Même après un tremblement de terre qui a tout ravagé, même après avoir tout perdu, des maisons, du matériel, des membres de la famille, la population est encore souriante, est encore résiliente, est encore prête à se battre pour être capable de développer leur communauté. que je piensais dans le conditions. tu es en train de me faire un projet. Parf становится souriante, très bien apprécié. L'homme que a plus dequesna quanse digestif ir les endroits et les Français �atures nu lot peuvent être sensations et qui ne peuvent être Sous-titrage FR ?